Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des élèves de l'école Montpetit à Salaberry-de-Valleyfield qui signent ici au mini-tennis dans le cadre d'un événement bien spécial, la tournée Nutri-Tennis. En fait, la tournée Nutri-Tennis, c'est que je fais une tournée à travers 40 écoles au Québec. Je vois à 40 écoles où est-ce que je présente c'est quoi le mini-tennis et qu'on fait la promotion des systèmes d'habitude en faisant la pratique du tennis. À travers le tennis, on monte un petit peu également aux différents professeurs d'éducation physique c'est quoi le mini-tennis, on apporte également des guides pour faire en sorte qu'il y ait une continuité et qu'ils soient en mesure de faire du mini-tennis dans leurs écoles. Cette tournée, présentée par Tennis Québec et Éducation Nutrition, se déplace dans des écoles sélectionnées en fonction de l'indice de défavorisation mais également en fonction de l'intérêt de l'enseignant en éducation physique pour implanter ce sport au sein de l'école. Les écoles, en fait, ça fait 11 ans que la tournée se déroule donc si je ne me trompe pas, ils ont initié à peu près 80 000 élèves à travers ça plus les profs d'éduc. J'ai décidé d'embarquer à Pieds-Jouins, j'avais vraiment envie de voir un petit peu c'était quoi les activités, c'était quoi qu'ils proposaient. Je trouve ça vraiment bien, c'est différent un peu pour les élèves je n'avais pas eu la chance d'en faire encore cette année à l'école du tennis c'est ma première année ici à l'école, donc je n'avais pas eu la chance d'en faire c'est vraiment le fun de voir un petit peu comment ils peuvent l'approcher comment Marc-Olivier l'approche puis c'est vraiment ça qui est le fun à voir. Des outils, comme des guides de cours et de l'équipement sont d'ailleurs fournis aux écoles participantes elles peuvent même avoir du soutien au niveau de la nutrition Ça c'est avec les producteurs laitiers du Québec qui est un de nos partenaires ça à ce moment-là, chacune des écoles ils ont le choix avec le service de garde de recevoir une formation donc comme dans l'école ici, en fait, le service de garde il y a 8 personnes du service de garde qui vont recevoir la formation des producteurs laitiers Nous, en éducation physique, c'est un de nos mandats On a une des compétences qui est adopter une saine habitude de vie donc c'est important de montrer aux jeunes les habitudes de vie de démontrer la nutrition, les bons aliments, les aliments sains donc c'est ça, on a une formation là-dessus que Marc-Olivier a parlé tantôt avec les éducatrices au service de garde mais moi aussi, j'ai eu une formation de 30 minutes avec une nutritionniste qui m'a un peu donné des activités, des trucs pour en parler aux jeunes de nutrition Donc c'est sûr qu'au niveau des outils remis aux professeurs d'éducation physique ça fait une bonne différence parce que ce n'est pas nécessairement un sport avec une formation de professeur d'éducation physique qu'on fait beaucoup donc avec les outils qu'on leur donne, ça favorise le fait qu'ils vont dire « Ah bien, ça serait intéressant de faire du tennis à l'école, avec ces outils-là, je me sens à l'aise à aller de l'avant avec ça » Donc avec le matériel qu'on va avoir reçu avec la Fondation Bon Départ on va pouvoir jouer et faire une situation d'apprentissage en tennis à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, ça va être super agréable C'est indéniable, le plaisir était au rendez-vous Et moi j'ai trouvé ça vraiment cool parce que moi avant je ne savais pas trop c'était quoi le tennis bien comment faire du tennis donc j'ai appris toutes les bases comment faire du tennis Bien moi c'est comme un peu mia, comme mia, je n'avais jamais fait ça avant j'ai toujours voulu essayer parce que notre prof est vraiment passionné du tennis donc je me suis toujours demandé c'était quoi vraiment ça puis j'ai appris un peu plus sur ça puis peut-être que je vais continuer Pour l'enseignant Clovis Julien, cette initiative est la bienvenue d'abord pour faire bouger les jeunes mais également pour possiblement leur insuffler une nouvelle passion C'est toujours agréable de voir les jeunes faire aussi des sports différents Oui, le tennis ça paraît quand même un sport assez simple mais c'est peut-être pas avec les plus jeunes, c'est peut-être pas un sport qu'on va travailler beaucoup mais juste la manipulation de la raquette, d'aller chercher un objet pour faire la manipulation bien c'est sûr que c'est quand même différent puis ça fait voir d'autres sports puis de le voir jeune, bien ça peut donner envie de faire des cours de tennis d'aller pousser un petit peu plus loin dans le tennis, de faire un sport un peu différent quand même puis c'est sûr que là avec le matériel qu'on va recevoir, ça va nous permettre d'en faire puis de continuer de jouer au tennis Moi je pourrais y penser, tu sais peut-être pas jouer toujours, toujours mais tu sais dans l'été, bien l'été, je pourrais disons aller à un parc de tennis puis jouer avec mes amis ou ma famille Moi l'été dernier, bien j'étais allée faire du tennis mais je savais pas trop comment en faire parce que j'étais pas très bonne puis oui ça va me tenter d'en faire parce que c'est du sport moi j'aime beaucoup le sport donc ça va me pratiquer puis peut-être être bonne comme Félix Auger C'est parti C'est parti